Oh, ok. American Horror Story Hôtel. Ok. Oh, oui, ok. Je vais faire avec mon thé, parce qu'il va être froid après. Alors, American Horror Story Hôtel. On vous avait déjà présenté la version Caravan Palace, je sais plus quoi, là. Donc je ne vais pas vous re-pitcher American Horror Story. Voilà, c'est une histoire d'horreur par saison, blablabla, Ryan Murphy, Showtime et Tutti Conti. Hôtel, qui a été diffusé en 2015, va raconter l'histoire d'un hôtel à Los Angeles, à notre époque. American Horror Story, j'avais été un peu déçu de Caravan Palace, Frick Show, je ne sais pas quoi, là. Mais cette fois, j'étais très très content, parce que dedans, il y avait Lady Gaga. Je ne vais pas me lancer sur Lady Gaga, on n'est pas là pour ça. Mais si. Mais j'avais très très peur, je ne sais pas si ça se m'avait nul. Mais non, elle a très bien joué, elle a quand même fait une formation de théâtre. Mais je crois que je m'écarte un peu trop. Bon, je me recentre. Nous sommes dans ce vieil hôtel qui a été bâti dans les années 20-30, qui est dans un style art déco. Si vous adorez le style art déco, là, vous êtes content, vous avez tout ce qu'il faut. Tenue par une standardiste qui s'appelle Liz, en référence à Liz Taylor. Une autre vieille dame qui est aussi à la réception, qui est jouée par Kathy Bates. Il y a Lady Gaga qui vit tout en haut, qui est une espèce de personnage vampire qui se promène avec ma boomer au festival en plein air du parc de la Villette pour trouver des petits genoux, pour après leur trancher la gorge et boire leur sang. D'ailleurs, sa première scène est incroyable, c'est sur She Wants Revenge et c'est juste magnifique à voir. Elle a des tenues à chaque fois qu'elle arrive, elle fait « mais oui, oui, oui ». Elle est super bien habillée. On suit aussi l'histoire d'un flic, il y a des problèmes avec sa femme, voilà, son enfant a disparu, voilà. Et il court après un serial killer qui fait des meurtres en fonction des 7 péchés capitaux. Et pendant son enquête, il est amené à aller dans l'hôtel où il va rencontrer tous ses personnages. Qu'est-ce qu'on a comme personnage ? Bien, il y a Angela Bassett qui est là, mais il ne l'utilise pas vraiment. Il y a Sarah Poulson qui est tout en train de pleurer, bon. Il y a Evan Peters qui joue très bien, il jouait très mal dans Freak Show. Et là, il joue bien, il a un super rôle. Il joue un monsieur avec une grosse moustache qui parle comme ça, qui a une espèce d'accent de l'ancien temps. Et il est très très drôle, il est très très flippant et il joue très très bien. Je ne veux pas vous parler de Lady Gaga, Lady Gaga ne chante pas. C'est un gros scandale, je préfère vous prévenir tout de suite. Je suis passé toute la saison à me dire, il faut qu'elle chante. Elle ne chante pas une seule fois, j'étais très déçu. Autre problème aussi, mais c'est limite drôle, c'est que Ryan Murphy, il faut qu'il revoie ses castings. Parce qu'il casse toujours les mêmes mecs. C'est toujours des mecs blancs, grands, bruns, imberbes, avec un visage plus ou moins carré. Je suis assez physionomique, j'arrive plutôt à reconnaître les personnages, j'arrive plutôt à retenir les prénoms. Je suis plutôt le mec chiant qui vous dit, mais non, mais il s'appelle Truj, c'est évident. Et là, il y a des moments où je crois que je devais passer toute une scène avec Matt Boomer en pensant que c'était l'autre actor qui s'appelle Cheyenne Jackson. Et c'était très gênant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une scène commençait avec ou Matt Boomer ou Cheyenne Jackson ou le mec d'American Beauty, j'avais toujours au moins deux secondes pour me dire, attends, c'est lequel des trois ? Ils sont castés pareil, ils sont fringués pareil, ils ont le même rôle. Donc c'était vraiment très très gênant comme situation. Puis il y a l'autre là aussi qui est dans la saison 4 et qui est là, qui est tout le temps à poil. Il faut que Ryan Murphy se calme au niveau de ses fantasmes et qui, je sais pas, qui diversifie, je sais pas. On parle beaucoup de diversité en ce moment, je sais pas. On va quand même pas me dire qu'elle en a pas entendu parler parce que là, c'est vraiment très gênant. Cette saison m'a un peu confirmé le problème qu'il y a dans l'American Horror Story et dans les séries en général de Ryan Murphy, c'est qu'elles sont trop longues. Je pense que les saisons d'American Horror Story aujourd'hui feraient 8 épisodes, je pense que ça passerait crème. C'est-à-dire qu'on a toujours ce petit moment, ça démarre super bien. Et on a toujours une espèce de trou d'air comme ça, où on se fait chier, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, où on se fait vraiment chier. Et bien à la fin ça repart, je pense que vous sucrez ça et vous vous concentrez vraiment tout ce qu'il y a bien. Je pense que les chaînes sont pressées, tout le monde est pressé, il y a un buzz qui se crée. Et ils sont tout de suite dans l'écriture, dans la réalisation. Et comme il faut que ce soit efficace dès le début, ils grillent toutes leurs cartouches, ils grillent toutes leurs supers idées dès le début. Et après ils se retrouvent avec cette période un peu banale, où ils ne savent pas trop quoi faire, où ils font des histoires déjà faites. Donc oui, il y a tout ce bon là, ce espèce de trou de... Bref, oh non, ça y est, je vais me rappeler le problème de cette saison. C'est que Ryan Murphy, je ne sais pas ce qu'il a, mais s'il n'y a pas un viol dans chaque saison, il n'est pas content. Donc vous avez à chaque fois une scène de viol dans toutes les saisons d'Américain North Story, qui est très pénible à voir, qui est toujours gratuite, et en plus montré systétiquement. Enfin bon, bref, c'est un gros problème là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment pesant, à un moment il y en a marre, à un moment ça vous anesthésie, quoi. Et du coup vous êtes là, vous vous êtes... Oh super, ils sont en train de secouer de la peau les uns sur les autres. Ok, d'accord, c'est... Donc voilà, c'est... C'est limite plus subtil que la saison 2, qui est peut-être une des plus gores, enfin bref. Donc voilà, elle est bien, c'est une bonne saison, on a un peu repris... J'ai un peu repris foi en cette firme-là, c'est vrai que j'ai un peu perdu. Elle est super béo, ça on ne peut pas retirer ça aux séries de Ryan Murphy, où il y a du Q, il y a du Truss, il y a du New Age, c'est un truc, c'est du Dark, ce genre de truc que vous écoutez sur l'autoroute la nuit, quoi. C'est ce genre de musique qu'il y a dans cette saison-là. La réalisation était plutôt sympa, il y a plutôt de bonnes idées, Lady Gaga est excellente, elle a eu un Golden Globe, elle ne l'a pas volé, il y a des gens qui disent qu'elle a acheté, mais je ne le pas y croire. Elle joue bien, quoi, merde, disons-le, disons-le, je vous... Voilà, je vous le dis, Lady Gaga joue bien, elle a très bien joué, enfin, elle fait le boulot, quoi, je veux dire, il y a plein de gens qui sont encore à la télé depuis des années, qui jouent très mal, et on se demande encore, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Bon, voilà, j'étais content de vous pitcher American Horror Story, regardez-là, comme d'habitude, American Horror Story, vous n'avez pas vraiment besoin de le regarder dans l'ordre chronologique, donc si vous avez été piqué par la curiosité de ce que je vous ai dit, si vous voulez avoir cette ambiance un peu hôtel, bon, je vous rappelle, c'est gore, c'est dur, c'est tatati tatata, Lady Gaga est super, et voilà, je vais peut-être vous faire une chanson à Lady Gaga, tout de suite. Non, gros bisous, et je voulais vous faire monter, parce que non, il allait être froid. Sous-titrage Société Radio-Canada